C'est l'heure, 8h moins 20, de jaser avec Maître Bérard. Salut Frédéric. Salut Serge. J'adore nos entrants en matière. C'est toujours chaoteux. On n'est pas bien bon avec les trivialités. Non, j'imagine que tu te forces à Radcan, je ne peux pas croire. Oui. Bonjour M. Bérard. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, oui. Avec le ton Radio-Canadien, ce n'est pas tout à fait pareil. On va commencer à le prendre personnel. Tu ne te forces pas avec nous autres. Non, non, ce n'est pas que je me... J'ai le goût de te dire, ce n'est pas moi qui ai commencé. On a senti un petit malaise. Oui, oui, un tout petit. Non, non, il ne faut pas prendre ce mal, mais Radio-Canada, c'est Radio-Canada. Ah, et les autres stations, bien, c'est les autres stations. Bon, on va commencer à en mettre un décorum. On va commencer à faire les choses comme ça. Il est tard un peu, mais on va essayer de commencer. Écoute, je ne veux pas te faire de peine, mais j'ai 47 ans avec mon décorum. C'est rien. Imagine-moi. Oh là là, on part de loin. Je ne peux pas me revient à essayer de me mettre un décorum, mais je veux dire que... Ça n'a pas marché dans le passé. Ça peut être chanceux, mais il n'y a pas un grand historique d'imposition de décorum. Ah, c'est clair. Il n'y a pas grand, comment dire, pourcentage de réussite. C'est moyen, là. Si tu regardes mon look, là, c'est moyen. Bon, dis-nous sur une échelle d'un à dix, quand tu as su hier qu'il y a eu Rick Girard sans aller rencontrer Batman, elle se situait ton niveau de confiance. Un, oui, OK, c'est bon. Avant même d'avoir la question. Comment, c'était quoi l'expression? J'avais une prof au primaire ou au secondaire, s'il n'y a plus laquelle. Elle disait toujours ça. « T'es dur de comprenez. » De comprenez. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Mais là, je n'ai pas supec ça. Girard, il s'est dit. « Hey, j'ai pensé à ça, François. On a rencontré Gary Bettman, puis je vais lui demander de faire venir d'autres matchs mentionnés. Là, ils vont comprendre que c'est une bonne idée. » Ça n'a pas de bon sens. Ça ne peut juste pas. Tu ne peux pas croire, mais c'est vraiment pour faire venir de nouveaux matchs à Québec. Oui, dans le but de ramener les Nordiques éventuellement. Je ne sais pas, ce chemin de croix-là va durer combien de temps? Moi, ça pourrait durer tant que ça pourrait durer, mais on pourrait peut-être... On n'est peut-être pas obligés d'être subventionnés à coup de... Oui, mais il y a ça. 7 millions de warm-up à chaque fois. D'ailleurs, on entendait Robitaille là-dessus. Il était interviewé, je ne sais pas par quelle radio au Québec. Je ne l'ai pas entendu. Il disait qu'il était très content de cette entente-là. On le serait à moins. Tu as l'air Robitaille? Oui. OK, toi, toi, tu serais fâché? Non, non, c'est ça. Mais ils n'ont jamais parlé du fait que ça avait provoqué cette commotion-là ici au Québec. Ben, tu sais, Robitaille, il n'est pour rien, lui. Il a pris l'argent, puis regarde, il mord de rire. Robitaille, il va aller jouer des matchs à Salt Lake City, Utah, gratis. On est les seuls jambons. Alors qu'il est dans la même situation, son aréna est en rénovation. Donc, il a besoin d'un aréna. Oui, mais je pense que les Kings sont vraiment capables de se payer un voyage à Québec, une couple de chambres d'hôtel, trois-quatre poutines de chez Ashton. Ça va aller, là. Andy Coppitar, il fait 10 millions de US par année. Je ne sais pas, il a rendu combien, la poutine. Au capable de s'en ramasser une couple, sans que ce soit sur notre bras. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en maths, mais il y a quelque chose qui me dit. Mais en poutine. Vous êtes une popée business, les gars. Vous allez être capables. Tu sais, le cap salarial est à 87 millions US. Ça va aller, là. On est correct. Tu sais, je sais qu'on en a déjà parlé, là, mais ça démontre quoi, ça? C'est représentatif de quoi, cet aplaventrisme ou ce besoin de... Ah, aimez-nous donc, s'il vous plaît. Tu sais, on va vous donner des sous. On va vous donner de l'argent. Bien, la justification de François. Moi, ce que j'aime le plus en politique québécoise avec Legault, c'est toujours sa justification à une décision jambon. C'est toujours très, très drôle, ça. Tu sais, sur l'affaire de la motion du vagin, là, la décision de la cause suprême, peut-être la plus féministe de l'histoire. Ils n'ont pas lu personne, évidemment, parce qu'il y a même trop de mots là-dedans. Puis on va faire du surf politique. Ils se sont pété la gueule. Au lieu, puis Legault a admis qu'il ne l'avait pas lu. Au moins, il a été honnête, là, contrairement au livre desquels il fait une recension. Puis s'il avait été capable de dire, tu sais, on ne l'a pas lu, on s'est planté, ça n'aurait pas été pire. Là, il est allé à mi-chemin, je ne l'ai pas lu. Mais ce qui est important pour nous, c'est de défendre les femmes du Québec. Oui, mais... Tu commences à l'éviter, là. Je suis d'accord avec ça, puis je ne suis pas contre l'eau chaude, là, mais c'est parce qu'elle remporte les coins. Tu sais, il n'y en a pas. La décision, justement, c'est là. Après ça, pourquoi vous avez adopté la loi 21, M. le Premier ministre? Parce que c'est important, en démocratie, de faire plaisir à la majorité pour éviter les extrêmes. De quoi tu parles? C'est quoi cette affaire-là? Quand ils vont vouloir, quand ils vont avoir un mouvement anti-avortement au Canada, il va falloir retirer le droit à l'avortement pour faire plaisir à la majorité. Tu sais, c'est le contraire même de l'idée des droits fondamentaux, des chartes. Tu sais, n'importe qui, c'est ça. Quand Infoman, il avait demandé, M. Legault, qui a dit que les Canadiens français étaient un peuple sans histoire? Puis là, tu sais, il n'y avait aucune idée. Là, tu voyais, il était mal à l'aise. Il regardait à la terre, il cherchait. Et là, voyons, comment ça... Jean-René Dufart pose la question. Incapable de répondre. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est un méchant. Ben, il fallait qu'il sorte quelque chose, ouais. Tu sais, t'apprends ça en secondaire 4, là. C'est Lord Durham, là. Tu sais, c'est pas si sorcier que ça. Puis là, l'autre justification pour les Kings, et je boucle la boucle avec ça, c'est que c'est ça, on va donner 7 millions. Ah, c'est important d'investir dans les loisirs. Ouais. Ouais, mais c'est pas vraiment... C'est pas un loisir, comme... C'est pas, moi, le club de patinage artistique de Sainte-Agapite, les ailes d'argent, là. Ouais, ouais. Ou la ligue de je sais pas quel endroit. On parle des Kings, ils ont pas besoin de notre argent, là. Je me sens... Déjà que les gens vont payer leur billet. À ce que je sache, là, c'est pas... Venez voir les Kings gratuitement. Non, c'est ça. En tout cas, bref. Peut-être les pratiques, là. Ils vont faire partie d'une espèce de package gratuit, là, mais... Moi, je te jure, j'avais déjà fait cet exercice-là dans une chronique à l'époque de toutes les déclarations jambon de Legault dans le genre, là. Puis là, il me doit manquer à peu près 40. Mais un jour, à la fin du règne qu'acquisse, il y aura sûrement un bouquin là-dessus. Ça risque d'être malheureusement très, très, très drôle. Puis c'est un peu ça, le populisme, hein. C'est raconter n'importe quoi, plein de sophistes, souvent plein de mensonges, puis s'adresser, puis c'est ça, moi, que je... Dire aux gens ce qu'ils veulent entendre aussi, en quelque part. Bien, oui, puis non. Ça dépend à qui, tu sais. Il y a une formule qui dit que c'est bien de s'adresser à l'intelligence des gens. Oui. Moi, je pense pas que Legault s'adresse à l'intelligence des gens. Je pense qu'il s'adresse un peu aux... Comment je te dirais ça? Je vais essayer de le dire gentiment, là. S'adresse habituellement aux moins futés de la gang, là. Puis en s'imaginant que tout le monde est moins futé qu'eux, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'il y en a des un peu plus futés, puis il y a une moyenne qui est plus futée que t'es moins futé. Puis là, je pense que ces gens-là réalisent que ça n'a juste pas d'allure. Tu sais, les chèques, ils appelaient ça le bouclier anti-inflation. Mais c'était le contraire. Il y a pas pire à faire pour l'inflation qu'aller garrocher des chèques de 13 milliards dans l'économie. En d'autres termes, tu dis une chose, puis c'est le contraire. Fait que dans ce cas-ci, pour venir au hockey, bien, c'est ça. C'est important d'investir dans les loisirs. Mais c'est pas un investissement. En tout cas, c'est pas un investissement, là. Fait que là, il continue là-dedans. Ça, moi, ça, ça me dépasse. OK. Et terminons là-dessus. L'actualité publie ce matin son palmarès des 100 personnalités les plus influentes. Et il arrive au premier rang. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Oh, ben là, M. Trudel, on lève la barreau, on les lève la barre ce matin. Est-ce que le premier ministre du Québec serait quelqu'un d'influent au Québec? Oui, je pense que oui. Si j'avais à répondre à un gun sur la tempe, je répondrais, d'après moi, le premier ministre est influent. Youpi, es-tu dans le palmarès? Youpi n'est pas là. Non, je sais, j'ai pas vu les 100. J'ai pas vu les 100 qui font partie du palmarès. Youpi, c'est pas pire, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. Oui, un premier ministre est influent, mais tu sais, tu peux être influent pas nécessairement de la bonne façon. Oui. Ça veut dire, c'est quoi le pouvoir que t'as dans la vie? Puis un premier ministre, habituellement, c'est pas pire. Mais c'était ma job de faire un lien et de te poser la question. Ah oui, bon, ben, c'est toi qui évalue la portée de ton travail. Mais là, je suis dit pour une pause. Le matin, la bêtise désiste toujours avec Frédéric Pérave. Avec nous pour encore quelques minutes, 7h52, de la neige à prévoir. Les détails s'en viennent. Il a commencé à divulguer, bon, les grandes lignes. En tout cas, ça semble être des grandes lignes. C'est quand même des annonces qui sont pas banales. Justin Trudeau qui... André, tu faisais l'observation plus tôt ce matin. Et oui, pendant qu'on était hors d'onde. Stratégie. D'abord, est-ce que c'est une bonne stratégie de faire ça avant l'annonce du budget, Fred? Ben, c'est... Je sais pas. Je trouve ça curieux comme méthode. Parce que... Qu'est-ce que tu vas annoncer au budget si t'as tout raconté avant? Ouais. Tu sais, puis... Puis honnêtement, on peut être en désaccord avec le contenu, là. Par exemple, il y a beaucoup d'interventions dans les champs de compétences provinciales. Ça, c'est une raison de s'objecter. Il y en a qui ça dérange pas, il y en a qui ça dérange, mais il y a clairement un motif de contestation, là. Mais reste que pour ceux qui s'en fichent, il y a quand même beaucoup d'argent pour des sujets importants, là, et sérieux, là. Comme par exemple, le logement. L'aide alimentaire aux enfants. Bon, des trucs genre. On peut pas être contre ça, là. C'est difficile d'être contre ça. C'est difficile. On peut s'objecter d'un point de vue partage des compétences. Ouais. On peut aussi s'objecter d'un point de vue économique en disant, au fiscal, en disant que c'est pas le rôle de l'État de, mais reste que, je pense que majoritairement, il y a une certaine sympathie pour ce genre d'affaires-là. Par contre, là, si tu m'annonges tout ça avant la divulgation officielle, la présentation officielle de ton budget, ben, il va se passer quoi la journée du budget, là? On sait tout. Donc, il y a plus de punch. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, là, il y aura pas de surprise importante. Puis ça... Je sais pas. Je comprends pas c'est quoi l'idée. Un peu comme les bandes-annonces de films, qui nous garogent en trois minutes. Tout l'essentiel du film. On arrive fort le film. On a tout vu. On avait tout vu. Ouais, ben, c'est ça. Puis là, je pense que c'était une bande-annonce d'à peu près 58 minutes. Ouais. qui a commencé depuis trois semaines, à peu près. C'est une stratégie de com, clairement, mais je sais pas. Peut-être que c'est bon. Peut-être que c'est moi qui vois pas l'espèce de truc. Peut-être qu'il se dit si on annonce tout en même temps, ben, c'est un peu dilué. Ah ouais, ouais. La beauté des annonces est diluée. D'après moi, c'est ça qu'il essaie de faire, mais je sais pas. J'ai des doutes. Mais en tout cas, il est clairement trop tard parce que je sens pas que ça fait réagir trop trop les gens. En tout cas, pas de façon positive. Mais il y a quelque chose qui ressort. Hier, il est allé parler de l'immigration temporaire et dire que, ouais, peut-être que là, on a dépassé les seuils. C'est quand même... C'est pas dans ses habitudes, là, puis... Non. Mais ça, c'est la preuve que... C'est drôle parce que je parlais de ça avec Denis Lévesque à mon lancement de livre ou son podcast, en tout cas, je me rappelle plus, mais il pose exactement la même question. Tu sais, genre, même Trudeau, blabla. Mais c'est parce que l'univers médiatique étant tel que t'as même plus le droit de dire aujourd'hui que l'immigration est une force. Fait qu'il faut que tu te tasses à droite. Il faut que tu te tasses du côté de... Ah ouais, là, l'immigration... Ah, c'est Nadeau. Il me parlait de Nadeau-Dubois qui fait à peu près la même affaire actuellement. Même les partis de gauche, centre-gauche. Et puis ça veut pas dire qu'il y a pas d'enjeu avec l'immigration. Ça veut dire que le mot immigration a une connotation négative? Ben oui. Ben oui, les médias l'ont tellement martelé. Tu sais, le journal de Montréal a huit chroniques par jour qui braille ou qui vomit sur l'immigration. À un moment donné, les gens se font dire dans leur char, dans le partout, partout, ah, l'immigrant vole ta job, l'immigrant vole ton... La crise du logement, tu sais, puis il y en a comme le PQ qui associe ça aux immigrants en partie. Tu sais, ça fait du millage, ça, ces spins-là. Tu sais, ben, c'est quoi la job d'un politicien dans sa tête, c'est de se faire rééler, puis c'est le cas de Trudeau avant longtemps. Le Nadeau-Dubois veut grimper dans les intentions de vote, notamment en région. Fait qu'est-ce que tu fais? Ben, finalement, moi, je suis pas très immigration non plus. Là, je pense qu'il va faire... Bon. Pour le reste, au-delà des spins, est-ce qu'il y a un enjeu avec l'immigration? Ben, l'immigration temporaire, puis c'est là que ça devient comique, là. L'immigration temporaire, ben, elle est temporaire. Ce qui n'empêche pas que c'est parfois une manière pour certains de rentrer ici, de travailler, puis d'obtenir, de rentrer par la grande porte par la suite ou par la porte dans l'arrière, dépendamment comment tu sois ça. Ça, c'est possible. Sauf que l'immigration temporaire est décidée par les provinces. C'est Québec qui a fait venir 3 à 400 000 travailleurs temporaires actuellement. C'est pas Ottawa. Tu sais, Justin, qui dit ça, puis là, t'as Jean-Montréal qui dit, ah, innocent, c'est de ta faute, t'avais juste à y penser avant. Ben, c'est pas lui qui décide ça. La chatte t'a calé par Québec. Ben, c'est Québec qui décide combien qu'il veut ce travailleur temporaire. Ses besoins, oui, oui. Oui, puis pourquoi on en a 3 à 400 000? Ben, ça le dit, c'est des travailleurs temporaires. C'est pas des assistés sociaux temporaires, là. Non, non, non. Ils sont petits parce que, ben, il en prend un pour ramasser des fraises qu'on veut pas ramasser. Ça en prend un autre pour travailler au subway de Pointe-aux-Trembles, puis ainsi de suite. Bon, ça veut dire que quand il n'y a plus de job pour ces gens-là, ben, souvent, ils retournent dans leur pays. T'sais, essentiellement, comme les travailleurs saisonniers, notamment, pour ramasser. Je reprends l'exemple des fruits, celui qui me vient en tête. Mais bref, mais ça, c'est des cibles de Québec. Trudeau n'a rien à voir là-dedans, mais ce qui est désolant, c'est que tu vois que même Trudeau a commencé à éducorer son discours en disant que, ouais, ben là, c'est beaucoup, ouais, si, puis ça. Puis ça veut pas dire, là, je le répète, ça veut pas dire, puis je l'ai déjà dit à ton micro, si tu te souviens, ça veut pas dire qu'il y a pas d'enjeu en termes de nombre de travailleurs temporaires. C'est sûr que ça fait une pression sur le logement. C'est évident, là, c'est mathématique. Ben, la question, c'est qu'est-ce que tu fais sinon? Tu laisses-tu ces jobs-là à découvert? Tu laisses-tu les petits fruits pour rire dans les champs? On peut faire ça aussi. Ça va être plus facile côté logement, mais il y a des business qui vont fermer. Fait que tu sais, c'est un espèce de point d'équilibre qui est pas évident, mais moi, ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie politicienne. Quand j'entends Legault puis Jean-François Robert, je dis que les immigrants sont une menace à notre identité puis tatati, puis tatata, puis on inclut les réfugiés, alors que ce sont eux qui décident d'en laisser rentrer 300, 400 000 pour sauver les business. Probablement des boss qui parlent à Fitzgibbon, qui disent, là, on a besoin d'ici puis on a besoin de ça. Tu comprends? Fait qu'en d'autres termes, il y a un enjeu qui mériterait d'être discuté intelligemment. Genre, on veut-tu que des business ferment ou on veut-tu avoir la pression sur le logement, mais la récupération politicienne hypocrite, ça, franchement, je trouve ça vraiment déplorable puis d'avoir le premier ministre du Canada qui commence à jouer cette game-là parce que je suis certain qu'il y a une couple de ministres québécois dans son conseil des ministres et ailleurs et d'autres provinces qui lui disent, là, il va falloir se laquer à poulier un peu sur l'immigration parce que là, on se fait ramasser la journée longue, patati, patata. C'est stratégique. OK. C'est tout le temps que nous avons. Maître Bérard, merci beaucoup et, bon, on va se retrouver demain, même heure. Ah, bien, écoute, c'est toi qui décides. J'ai essayé d'être formel, mais ça va marcher. Oui, non, non, on n'est pas pas en tout, on va laisser faire ça. À demain, d'abord. Salut. Salut, la vieille branche. Bye. Oui, c'est ça. La petite vide de Jean-Claude Jelina, une présentation de la vie.